Amendement 376, M. Collard. Est-ce que vous présentez en même temps le 378 ? Je considère les deux autres comme défendus. Je vais en soutenir un seul, mais qui est quand même de taille. Madame la Présidente, M. le ministre, mes chers collègues, je suis, et j'espère que dans cette enceinte démocratique, j'aurai le temps de m'expliquer deux minutes, je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense que si nous avions financièrement les moyens, si la situation économique n'était pas dramatique, si tous les jours on ne disait pas qu'il faut aggraver un peu plus les charges, en un mot, si nous étions riches, je serais pour que nous soyons d'une bonté universelle. Je n'y verrai aucun inconvénient. Tout à l'heure, on a parlé de Jésus, de Marie et de Joseph. Vous irez tous au paradis, soyez rassurés. Vous irez tous au paradis. Mais l'enfer, quelquefois, il est pavé de bonnes intentions. Et c'est cela que je veux essayer démocratiquement de vous expliquer, en vous rappelant que faire du bruit, ce n'est que faire du bruit, et que ça n'a jamais fait, dans un débat, une quelconque idée. Le coût du dispositif sur l'AME est passé de 75 millions d'euros en 2000 à 588 millions aujourd'hui. Il y a eu une époque pas lointaine où il y avait des gouvernements, un président de la République, où il n'y avait pas l'aide médicale d'État, et jamais personne n'a osé dire qu'il était inhumain et qu'il était d'une nature incompréhensive. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation économique qui nous amène, un peu comme l'Espagne, qui décide de supprimer un système qui est comparable à l'AME. C'est le poids de la situation économique. Et je suis d'accord avec M. le ministre. Tout homme, et jamais, je ne mettrai en cause une quelconque population, tout homme qui est malade en situation d'urgence sera toujours soigné, parce qu'il y a le code de déontologie des médecins et parce qu'il y a la non-assistance à personne en danger. Mais, pour qu'on les applique, ces deux notions, il faut l'urgence. Et on est loin, dans la conception actuelle de l'aide médicale d'État, de cette urgence. J'ai entendu, avec respect, Mme le ministre de la Santé dire « Nous assumons l'exigence de justice face à des personnes qui sont seules, vulnérables et isolées. » Non. Même si on doit respecter, aimer les personnes seules, vulnérables et isolées, l'aide médicale d'État n'est pas faite pour les personnes isolées, vulnérables. Elle est faite pour les malades en situation d'urgence. Or, ce n'est plus, hélas, par dévoiement de la loi, le cas. Voilà. Encore une fois, et si je suis dans les délais, sinon, comme j'aime l'ordre, et vous aussi, je le crains, vous me le dites. Je m'interromperai tout de suite. Mais j'ai peur... Je vous propose de vous acheminer vers votre conclusion. Voilà, ben voilà. C'est comme quoi les hommes et les femmes d'ordre sont très utiles dans ce pays. Je vais donc conclure en vous disant qu'il faut mettre un terme à cette exception française qui permet tous les abus, pompe aspirante pour l'immigration, et qui valide l'illégalité comme forme d'accession aux droits. L'exception française est devenue l'exclusion française. Des gens se disent, et je crois que ça vaut la peine, et je conclue d'y réfléchir, que parfois, il vaut mieux être sans papier ici qu'avec des papiers. Merci.